Le procès en flagrance mettant en cause six officiers de la police nationale s'est poursuivi ce vendredi 1er février. Une séance consacrée essentiellement aux auditions des témoins. Le CIDER est représenté par nous, chef de service de chirurgie, des cliniques universitaires. L'expert médecin qui a reçu les victimes aux cliniques universitaires a donné la lumière sur les nombres exacts des blessés et des morts parmi les étudiants. Nous étions descendus à la morgue des cliniques universitaires de Bumbashi et nous avons identifié les corps des victimes des incidents dont on est en train de parler. Nous avons identifié Wanouké Madinla Kabangé Bénédicte. Le second mort est celui de Moussoukola Mbongo-Juvel, de sexe masculin, âgé de 33 ans. Les délégués des étudiants, le maire général des hommes des étudiants, les proches et amis des victimes ont tous donné les détails sur les événements des échaufforés, spécialement la journée du dimanche 27 janvier. Et là, il y a eu, il y a eu une lésion, la sécurité et la sécurité gauche. Puis, nous sommes allés à un convoi d'autres, mais nous avons identifié deux étudiants, aux chines et nos socorres, qui sont encore dans la salle d'Europe. La journée du samedi 2 février sera consacrée à la descente sur terrain pour réconstitution des faits. Nous faisons tous les étudiants de l' beside-moi. Nous faisons tous les étudiants sur la santé des 발� provinces.